Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo d'achat et vente sur Dofus. Je commence par partager avec vous ce que me coûte la gestion de ma team de 20 comptes. On a ici un abonnement que je prends par 6 mois, donc 21 500 ogreen par compte, ce qui me revient à 11,6 millions de kamas puisque je les ai pris à 541 kamas l'ogreen. Alors j'ai joué à l'apprenti trader depuis plusieurs mois à étudier le cours de l'ogreen pour essayer de viser la période la plus propice pour acheter une grande quantité d'ogreen. Et là vraiment avoir réussi à les choper à 541 kamas l'ogreen, ça a été vraiment très très bien joué de ma part, sachant qu'actuellement on est plutôt entre 700 et 800 kamas l'ogreen. Vraiment il y avait eu un tout petit creux, j'avais essayé de regarder par rapport aux offres, aux promos, par rapport aux mises à jour, comment les cours évalués. Et j'ai bien joué mon coup sur cet achat ici. Donc voilà, 11,6 millions un tout petit peu plus par compte, ça me fait un total de 232 millions de kamas pour abonner les 20 comptes 6 mois. Donc on est presque sur du 500 millions de kamas à l'année en abonnement. Voilà, je sais que beaucoup d'entre vous me posent la question de combien ça me coûte d'abonner ma team, mes nombreux persos. Et encore ça, c'est en ayant réussi à les acheter à un taux assez faible. Donc si on les achète au prix fort, on est à plus de 500 millions de kamas l'année pour jouer avec autant de comptes que ce que j'ai. Et je vous montre ici à quoi ressemble ma boîte mail quand j'ai réussi à acheter les O'Green. Ça fait un peu de spam, mais il y a un petit côté jouissif d'avoir les offres qui se sont validées à ce prix. Et j'en profite pour faire une petite réflexion à tous ceux qui me disent ou qui disent en général que le gameplay d'Offus en multi-compte, c'est la voie de la facilité et qu'on doit forcément rouler sur l'or. Non, c'est pas aussi évident que ça parce que les coûts qu'on a à gérer en même temps sont absolument considérables et il faut pouvoir les rentabiliser. Et là, typiquement, je ne suis pas certain que je rentabilise énormément les nombreux kamas que je mette dans mes abonnements. Quel plaisir de se connecter et de voir qu'on a récupéré 44 millions de kamas, surtout dans un moment où je viens de claquer 300 millions de nos abonnements et je suis un petit peu à sec. On a donc vendu un Anautic à 25 millions de kamas, Anautic que j'avais depuis longtemps. C'est un G presque onir perf, il manque un tout petit peu de vitalité. Sinon, on est presque au max en intel, en repou, perf sur le reste. Donc très très gros G PVP. J'avais acheté ça à une époque pour jouer sur un Eneryps à feu, il me semble. J'en avais longtemps cherché en Over Recry PM. Le mieux qu'on puisse avoir là-dessus, c'est moins 10 Recry PM au lieu de moins 21 Recry. Ce qui aurait fait un très très bel item. J'avais fait pas mal de tentas il y a quelques années là-dessus. Et puis voilà, finalement j'avais pris un PA, j'avais un peu joué avec. Et puis là, ça faisait quelques temps que je ne me servais plus du tout de l'item. Je me suis dit, allez, je l'en mets en vente. Et 25 millions, c'est un prix plutôt correct, sachant que ce n'est pas un item hyper méta. Il n'est plus tellement joué comparé à une époque. Donc 25 millions, c'est vraiment, je suis très content. Et à côté de ça, on a une alliance de corruption d'hommage neutre PM. Que j'avais faite faire sur mesure pour du PVP, pour jouer sur différentes classes. Notamment du Yop, du Sacrieur également, Sacrieur Terre. Avec toujours, voilà, le petit Rix que vous connaissez bien, je pense. D'avoir un peu plus de dos neutres que de dos terre dans son mode. Pour pouvoir taper neutre avec les sorts à dégâts adaptatifs, type Flamish, Crocobur, Ébène et compagnie. Et ce que font beaucoup de personnes, c'est qu'ils font des jets non parfaits en dommage terre sur certains des items pour avoir un peu plus de dommage neutre. Mais évidemment, l'optimal, c'est de faire un exo dommage neutre à côté du PM. C'est le meilleur cas de figure, c'est la meilleure façon de gérer ce genre de choses. Donc ici, on a une vente à 18 millions de cette alliance de corruption. Ce qui est plutôt correct. Il me semble que je l'avais acheté une vingtaine sur mesure. Je ne sais plus si j'avais acheté peut-être 20, 22, 25, 17, un truc comme ça. Bon, dans les eaux-là, je leur vends à peu près à un prix similaire, peut-être avec une petite perte. Sachant que ce n'est pas un jet très compliqué à faire et qu'il manque deux retraits PM. Pardon, il manque cinq retraits PM, on est à deux. Donc item, puis PO, puis invoque avec une ligne assez lourde négligée. Et le reste n'est pas full perf. Donc c'est un jet plutôt facile à faire. Mais cela dit, les deux dommages neutres pèsent 10. En un donutre PM, c'est très facile. En deux donutres PM, c'est déjà pas mal. En tout cas, voilà, deux belles petites ventes qui me font récupérer des kamas. Vente d'une amulette luminescente à 2,5 millions. Ça devait être un jet un peu random. Achat de six mois d'abonnement x19 là du coup. Ah, j'ai dit que j'allais prendre le Camilou qui me paraissait être le meilleur compromis. J'aurais voulu m'abonner à un an, mais je n'ai pas les kamas d'acheter à un an sur 20 comptes en kamas. Ça me coûte un truc genre 250 millions, je crois, pour tous les comptes. Bon, ça fait un peu cher, mais c'est pour la bonne cause. Hop, voilà, je vous en filme un. Puis je fais ça sur tous les autres comptes dans la foulée. Let's go ! Alors là, c'est vraiment un exercice de précision, parce que la boutique, elle est toujours un petit peu galère à charger. Et si on la charge trop vite sur trop de comptes, en fait, on se fait bannipper. De la même façon que si on essaie de se connecter trop vite. Les gros multicompteurs connaissent ce genre de limitation du launcher. Donc c'est assez anxiogène, il faut faire le truc parfaitement de façon calibrée en termes de timing, mais il faut être efficace quand même. Puis évidemment, ça fait bien mal au ventre quand je pense à toutes ces heures de farm, toutes ces journées d'almanax avec les petites mules pour pouvoir payer des telles sommes de kamas. Là, c'est vraiment en quelques minutes, beaucoup, beaucoup d'efforts qui partent. Mais bon, c'est nécessaire. On va dire pour se consoler qu'on avance sur les vétérans rewards, sur les différents persos, parce que j'espère les avoir tous en panoplie éclatante. C'est les appareils que je préfère de très loin. La petite news qui donne le smile, je vois que j'ai vendu un bouffetor à 1.400.000. Alors pour l'anecdote, j'avais acheté des potions d'autopilotage pour Montillier, il y avait quelqu'un qui me l'avait passé sur un bouffetor. Je lui ai demandé s'il voulait récupérer le bouffetor, il m'a dit non, pas la peine. Et je récupère 1.400.000 sur la potion d'autopilotage que j'avais acheté 2 millions, donc ça régale. Alors là, je vous avais commenté un super truc, mais j'avais le micro éteint, donc je dois vous le refaire a posteriori. Et évidemment, comme j'ai attendu longtemps avant de retraiter ces séquences vidéo, je ne sais plus exactement ce qui se passait. Mais des mémoires, ça devait être un truc du style, j'avais acheté un peu trop de green par rapport à ce dont j'avais besoin pour mes abonnements. Parce que j'ai des légères désynchronisations entre les comptes, avec l'ajout du forgelance qui s'est fait entre temps, ça a mis un petit peu le bazar. Bon, je vous passe les détails. Du coup, j'avais 2.800 green en rab, et en fait, j'ai calculé les taux de rentabilité des meilleurs lots à acheter pour pouvoir les revendre en no green et minimiser la perte de kama, en fait. Voilà, c'était juste une petite histoire comme ça. Vente de 2 jolis items en HDV. On a ici une amulette Volcorn G parfait trans dommage distance pour du PVP. J'avais joué ça sur un Enerypsa feu en Coliseum, également sur un Ekaflip et sur un Steamer, il me semble. Et à côté, on a le Pondentif minion de Coutoulou 1% dommage distance en IR perf que j'avais joué il y a beaucoup plus longtemps dans une ancienne méta sur un Enerypsa feu. Je jouais ça pour le bonus de panoplie de Relyouglouglou avec l'anorifique qui était assez sympa, assez intéressant d'un certain mode bien tanki. Mais maintenant, il y a d'autres alternatives sur les stuffs feu et cet item est un petit peu obsolète. Voilà, donc je les vends respectivement pour 8 millions et pour 2 millions 5. On rentre des petits kama qu'on va pouvoir réinvestir dans des stuffs plus actuels. Et là, j'ai bien compte, là, tout de suite, ouais. J'ai jamais fait de l'élevage, non. C'est l'aspect du jeu que je connais le moins, avec les songes infinis. Et ça fait 15 ans que je me dis qu'il faut que j'en fasse. Mais j'ai pas le temps. Oh ! Je viens d'avoir un mini biote. C'est la première fois que j'ai un mini biote. En... Je sais pas combien d'années de jeu. Sur je sais pas combien de comptes. Là, j'ai 20 comptes. Je fais l'almanax tous les jours depuis des années, avec la loterie. C'est la première fois de ma vie que je veux un mini biote dans la loterie. On m'a toujours dit que c'était possible. Je me commençais à me demander si c'était pas une légende urbaine. Bah apparemment. C'est bel et bien possible. Je me demande s'ils ont pas augmenté un petit peu les taux d'obtention des trucs intéressants dans la loterie. Récemment, j'ai beaucoup de mini biote, de potions de changement de classe, de noms, de trucs comme ça. Qui ont un peu de valeur à la revente. Eh bien, content que ce soit arrivé en stream. Comme ça, j'ai l'enregistrement. Petite dinguerie. Vente de sandales des fonds marins. J'ai parfait sans la prospection. Ah, 3 millions de cabas. C'est pas très cher, 3 millions. Ça faisait longtemps que j'avais ça en vente. Bon, la panoplie fonds marins qui est plus très utilisée ces derniers temps. Mais voilà, petite vente qui fait plaisir d'un full perf. J'en avais fait plusieurs des full perf quand j'essayais de faire un exo, je sais plus quoi. Achat d'une surprise iridescente pour aller sur mon nouveau crat de crit PVM. Achat d'une précipitant iridescente pour aller sur mon nouveau perso principal. Hop. Achat d'une belle cape luminescente. Nier Perth, moins 2 vitalités, moins 2 sagesse. Avec le Perth Prospection. 15 millions de kamas. Voilà, c'est quelqu'un avec qui j'avais vu sur un forum qu'il avait cet item à vendre. Il est venu me parler pendant que je suis en stream. Donc je le lui prends avec plaisir. On vient de se coller sur le prix très rapidement. Je lui ai fait ce petit coup un peu terrible d'accepter ces 15 millions directement. Ce qui veut dire qu'il doit être en train de se demander s'il n'aurait pas pu me le refiler à 20 millions. Mais bon, voilà, ça me fait plaisir. C'est un peu cher payé objectivement par rapport à la valeur marchande de l'item. C'est un jeu qui n'est pas facile à faire ici sur Pupéo. Mais d'un autre côté, il n'y a pas grand monde qui joue ça ni en PVP ni en PVM. Donc ça n'a pas beaucoup de valeur. Mais il faut reconnaître quand même que c'est un jeu qui est hyper hyper propre. Moi, je vais m'en servir dans des modes terre au retrait PM avec panoplie luminescente complète avec une picoplie que je joue sur NUTROF ou sur Steamer. Voilà, donc belle acquisition. Je suis content de l'avoir. Et puis tant mieux si le vendeur est bien payé. Mais ça me fait plaisir d'avoir des items comme ça et de pouvoir les choper. Si j'avais voulu me la faire en forge de magie, ça m'aurait demandé quand même beaucoup d'efforts pour ce que c'est. Et on finit la vidéo sur la vente de 100 rutiles à 2 millions 75. Voilà, rien de particulier là-dessus. Juste, ça me fait tellement kiffer de voir les rutiles se rendre à ce prix-là. Je vous en avais déjà parlé. Modifications autour des métiers, des protecteurs de ressources. Nair du donjon de DD. Et là également la mise à jour succès idole qui impacte complètement les équilibres entre les ressources dropables et les récoltables et les craftables. Bref, en tout cas, là on est sur trois fois le prix auquel ça se vendait ces dernières années. Donc c'est assez jouissif de voir ce genre de choses. Donc je ne peux pas m'empêcher de prendre un petit screen à chaque fois que je vois que j'ai vendu sans rutile. Ça me fait trop plaisir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo d'achat-vente sur Dufus. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.